Voilà, donc blanc c'est Grégory et noir c'est Philippe. Allez, on va commenter la partie. Ça va, ça va. Ah ben, on a copié la chose avec qui ou quoi ? Ah, comment dire ? Bon, c'est possible. C'est pas mauvais non plus. D'accord, très bien. J'aime l'idée. J'aime l'idée de ne pas répondre, jouer le coup tout suite en F3. Très bien Philippe. Comme il n'a pas envie de te répondre, tu ne réponds pas non plus, donc c'est tout à fait normal. Oh, ok, pourquoi pas. C'est presque symétrique, mais pas tout à fait pareil. Et en même temps, Grégory, tu joues R14, ok ? En gros, c'est que si jamais il doit sortir, il y a une séquence que tu ne pourras pas supporter. C'est si noir, il fait une séquence synthée en haut à droite, et puis il peut quand même pouvoir jouer le coup comme E15. E5, pardon. Donc là, tu dois faire attention, ok ? C'est que tu ne peux jamais laisser noir profiter le synthé en haut. Jamais. Parce que le E5, c'est trop gros. Alors, si j'ai des plans, à ce moment-là, peut-être, je ferai un cosmi d'abord. C'est possible. Quand il fait le synthé, mais là, je suis synthé. Je peux profiter tranquillement pour essayer d'attaquer le noir en haut. Par exemple, je descends. Par exemple. Parce que là, c'est très facile que tu perds le synthé en haut rapidement. Ah, la connexion. Je n'aime pas trop la connexion. Parce que là, pour noir, un tobie comme Q18, c'est simple. Il fait beaucoup de points. Enfin, noir, il fait beaucoup de points. Il est vivant. Au départ, tu as envie d'attaquer le noir. Mais le résultat, il a vécu avec plus de 10 points. Et tu as encore de l'invasion vers le nord. À droite, oui, tu as eu quelques pierres. Mais à cause de R6, tu n'as pas tant de potentiel. Donc, bien joué, Philippe. J'étais très content parce que beaucoup d'entre vous commencent à avoir de l'idée de territoire plus en plus claire. Vous avez compris, le point, c'est le plus important. On doit faire des points. Donc, dans votre jeu, vous faites plus en plus attention à ça. Donc, le jeu, ça devient peut-être plus en plus simple pour vous. Mais c'est très bien. Mais là, c'est facile pour noir. Ah, tu sors. Tu copies la même chose, c'est ça ? Ou... Comme ça ? Année, hein, Pierre. Enfin, pas Pierre, Philippe. C'est comme Année. Imaginons que Blanc fait la même chose. Mais ce qui est différent, c'est que tu ne joues pas la connexion. Ce qui est différent, c'est que tu descends. Regardez bien, Grigori. La différence, c'est qu'en noir descend, le tobi de Blanc, c'est beaucoup moins puissant. Parce qu'à cause de F2, il y a beaucoup plus d'Aji. Par exemple, noir, il tourne. Quand tu réponds, le noir fait Cosmi pour te fermer. Après, il y a encore la possibilité de jouer le coup comme C2. Le coin est bien plus petit que celui du coin noir en haut à droite. Et pourtant, il peut quand même te fermer de façon entièrement. C'est pour ça, hein. Le nobi en F2, c'est bien plus intéressant. La connexion, comme G3, ce n'est pas tout à fait un joseki. Ça n'existe pas vraiment, en fait. OK ? Bon. Pousser, je trouve que ça, c'est un petit peu curieux. Parce que c'est assez rare, quoi, au jour comme ça. Assez rare, hein. Tu t'es peut-être un petit peu empêté ici, non ? Grigori. Tu ne sais pas trop quoi faire. D'accord. Grigori, tu ne sais peut-être pas trop quoi faire, non ? J'ai l'impression. Ce n'est pas fini la séquence. Je vais vous montrer une autre solution pour blanc. En fait, Grigori, c'est très simple ici, pour blanc. De ton côté, ce que tu as besoin, c'est d'avoir la base de vie le plus vite possible. Parce qu'avoir une influence, il n'y a pas de sens ici. Parce que même, tu as une influence. Tu ne peux pas tellement attaquer ces six, parce que tu n'es pas encore stable. Avant d'attaquer le noir, ce que tu as besoin, c'est la base de vie. OK ? La base de vie le plus vite, c'est très facile à trouver. C'est hyper facile à trouver. Tu fais un souclier. Et tu descends. Tu fais des points immédiatement. Avec la belle forme en T3. Bon, peut-être que le coin, il est moins bien que celui de noir en haut à droite. Mais, l'avantage, c'est que tu as bien sorti. En haut, ce n'est pas sorti. Ça ressemble beaucoup les deux. Ça ressemble. Là, c'est probable que le noir ait fait une extension quelque part, comme des lisses. Et après, tu peux choisir jouer quelque chose par là. Un consumi. Enfin, une partie, quoi. Ou peut-être, tu préfères, en fait, l'extension de l'autre côté. Pour construire le côté à droite. C'est également une possibilité. Enfin, une partie encore très longue. Mais tant que tu n'as pas la base de vie, que tu cherches à attaquer les noirs, là, c'est plutôt dangereux. Bon, déjà, quand tu as poussé, mon blanc, il sera super content de faire un nez. Il fait des points, quoi. Tu fais un nez, il recule. Il fait encore des points, sans arrêt. C'est même possible que le noir, il pousse avec des trois. Pour détruire entièrement le base de vie de blanc. Alors, si tu descends, et là, un noir fait une extension, par exemple. Je ne peux pas dire que ton creux blanc, il est fragile ou quoi que ce soit. Mais le souci, c'est, ça sert quoi, tous les pieds blanches ? Ça fait un mur, oui. Mais, pas de point, pas vivant. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ok ? D'accord. L'idée de T10, je comprends, pour Philippe. Mais, par contre, si je suis noir, je commence d'abord par détruire le coin. Parce qu'avant que je fasse le base de vie, je détruis d'abord la base de vie d'adversaire. Pour moi, c'est plutôt logique. Non ? Parce que là, avec ton extension, déjà, je ne voyais pas le moillot à gauche. Le côté à gauche, il n'y a pas de moillot. Devant le mur, le plan en bas, devant le potentiel, le plan vers haut, tu n'auras jamais de mur. Donc, rien pour jouer localement. Pour moi, c'est l'extension de. Je stabilise, je fais des points, mais c'est plus simple. Il y a moins de faiblesse. Ok ? Le problème de ça, c'est que le plan fait tout de suite année. Peut-être la connexion. C'est un peu désagréable. Ok. Ah, tu as tourné tout de suite. Mais là, c'est vrai que le tourner tout de suite, laisser une noix faire année, ça, c'est délicat. Grégory, ça, c'est très délicat. Parce qu'au niveau de points, tu perds pas mal. Bon, tant pis, quoi. Enfin, pour moi, c'est année, hein. Et puis, tu connectes. On voit comment répondre pour noir. S'il répond avec J32, tu fais un souké. Et puis, tu tournes, par exemple. Bon, ça va quand même. Noir, à gauche, n'a pas beaucoup de points. Et il y a encore de l'invasion. Ouais. Bon, là, laisser une noix faire année. Clément, c'est un petit peu délicat. D'accord. Hein ? Attends, 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 attends. Mais, Philippe, pourquoi K2 ? Pourquoi K2, alors ? Oh, on s'en fout, dans le 3. Là, d'abord, tu montes. Et puis, tu fais un demi, par exemple. Blanc, il n'est pas vivant. Il n'est pas encore vivant. Et que tu profites de faire beaucoup de points et attaquer. Mais L3, le pire de cas, tu descends. Je ne voyais pas le problème. De toute façon, en pas, il n'y a pas beaucoup de points pour noir. Tu t'en fous. L'échange, ça te renforce. Ça fait 3 esquemas. Il te coupe en O3. Mais non, enfin, je ne voyais même pas comment il te coupe. Imaginons, il fait un dobi, tu sors. Les 3 pieds à droite, il n'est pas encore mort, là. Mais le côté à gauche, le blanc, il est mal. Avec K2, tu peux connaître facilement, non ? Même, tu as vraiment envie de se défendre quelque part, OK ? Mais tu dois d'abord faire l'échange, ici. Cet échange, c'est un échange gratuit. Et ensuite, tu as le minimum, la protection, c'est dobi, ici. Le minimum, le minimum. Mais il n'y a aucune raison de jouer le coup comme K2. Là, c'est beaucoup trop mou. Si tu dois jouer K2, autant te protéger avec Année au début, non ? Autant. Ah oui, là, c'est sûr. Tu t'es vraiment stressé, là, pour situation. Et pourtant, t'en as pas besoin. Ah oui, là... Là, c'est comme tout un coup, tu as passé un coup. Mais ton coup K2, c'est comme tout à l'heure, la partie de Renault, tu passes un coup, quoi. C'est quasiment la même chose. Ah, voilà. Là, c'est méchant, ça, l'attaque. Allez, là, c'est méchant. Enfin, il y a plusieurs solutions, ici, pour noir, pour blanc, Kricori. Je ne suis pas sûr, mais l'impression la plus simple, c'est ça. Tu fais beaucoup de points, tu es vivant, et l'influence de noir devant l'influence de blanc, je ne voyais pas beaucoup d'intérêt. Je trouve que ça, c'est peut-être plus sympa, encore. Bon, ton coup, ton style, la séquence blanc, comme ça, c'est pas vrai non plus, hein. Avec le chichot favorable. La seule chose que c'est que tu n'es pas encore vivant, oh non. Là, il faut connecter absolument. Ben là, au moins, le C3, ça fait la base de vie, quoi. Je préfère la séquence que je vais montrer, en fait, Kricori. Regardez celui-ci. J'ai l'impression que le niveau de point, c'est bien plus sympa. Après, noir, il doit répondre comme C9, et puis je me protège avec Q9. Bon, là, c'est sympa, non, pour blanc, j'ai l'impression. En tout cas, oui, ça, c'est beaucoup plus simple, hein. Tu ne prends pas de sainteté. Tu ne prends pas de danger. Alors là, bon, là, il faut connecter, hein. Le C3, ce n'est non seulement le base de vie, et aussi, ça fait beaucoup d'étoiles. Parce que quand tu fais année, tu en vois pousser, là, par contre, c'est agréable, le C3. Après, il menace une connexion comme D2. Ah, ça, c'est délicat, pour blanc. C'est très délicat. Tu dis, mais bon, dans ce cas, je descends, ce n'est pas très grave. Après, tu dois inquiéter, quand même, parce que si jamais noir, il ne peut pas couper avec le A, tu n'es pas violent. En même temps, le F8, lui-même, ça ne fait pas tant de points que ça. Bon, noir n'a pas coupé O, comme ça. Tout de suite. Ça ne risque pas de renforcer un peu le blanc, là. Ah, on. Oh, ben là, Grécoré, laisse tomber, quand même, non. Ça, ce n'est pas suffisant, là. Imaginons qu'il prend le pierre, là, tu connectes. Ce n'est pas ça, ton objectif ? Si, j'ai des blancs. C'est plutôt ça que je cherche. Laissez noir tuer une pierre, ce n'est pas très grave. Mais l'extérieur, tu as défendu toutes les faiblesses, c'est mieux, non ? Ah, d'accord. Mais si jamais, là, noir, il coupe ici, pour ça, j'ai 6. Ah, d'accord. Noir peut couper. Enfin, si j'ai bien compris, il y a le chichot, quand même, non. Je ne pense pas que noir peut couper. Enfin, pas pour l'instant. Peut-être, quand tu as bien préparé le chichot. Enfin, pas pour tout de suite, c'est sûr. Mais tant la partie, là, là, oui, ça se coupe tout de suite. Là, non, il recule. C'est bien à couper, là. Ok, Grigori ? Parce que là, avec le mur en pas, il n'y a aucune raison que tu laisses noir couper comme ça et que tu n'es même pas vivant localement. Ah, là, c'est un compas vraiment pas très, très utile. D'accord. J'aime pas trop le kosumi comme ça. Philippe, la raison est simple. Parce que la coupe Atari avec F9, ça m'intéresse beaucoup. Donc, pour pouvoir jouer la coupe avec l'art, je vais commencer avec H6. Je vais d'abord menacer la coupe comme G4. Alors, si jamais, plan il protège quelque part, et là, c'est facile, je fais Atari et je pousse. C'est facile. Soit je peux tuer le côté à gauche, soit je tue les deux pieds blanches avec le Keita. En fait, ce que je veux, c'est le Keita. Parce que si jamais, plan fait année, je fais le Keita, il est mort. S'il a sorti l'autre côté, avec Atari comme E11, ça me paraît une forme vraiment catastrophe. Voilà, quoi. Je pense que c'est plus simple. Tu vois, c'est pour ça, Grigory, ton coup en E6, tu prends de danger assez grave. Et que tu pourras avoir des explosions rapidement. OK ? Par contre, le Cosmic comme H6-8, ça renforce blanc immédiatement et que tu n'as pas vraiment une suite. C'est mieux qu'Atari, mais c'est le même principe que l'Atari. Tu sais, si tu as envie de jouer le coup comme K7, autant de faire le K7 tout de suite. Parce que je ne voyais aucun intérêt de faire le Cosmic. Tu n'as pas besoin de Cosmic pour le faire. OK ? Philippe ? C'est ça l'habitude. Ne joue pas de synthé inutile. Sauf que c'est vraiment utile immédiatement. Bon, c'est vrai que maintenant le K2, ça, c'est plus ou moins utile. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le plan en pas, il n'est pas vivant. J'ai l'impression que le plan, il est plus ou moins mort, là, en pas. Si tu es sorti. J'ai dit, oui, c'est le seul moyen, mais là, noix connecte. Tu fais année, noix fait année. ça, c'est dangereux pour blanc quand même. Localement, tu ne peux que reculer, noix connecte. C'est très dangereux. Si tu fais le toby pour fermer, je crois que noix, il est là. Il est là, tu sais que ça, que le coin, c'est simple, il peut couper d'abord avec Cheoz. C'est hyper dangereux pour blanc, mais je ne pense pas que ça marche pour blanc. Il y a trop de coupes possibles, beaucoup trop de coupes. Si tu fais à Tarila, c'est tout de suite. Le blanc, il est mort. En plus, en bas, le blanc n'est pas besoin non plus. Donc, laisser autant de faiblesses en même temps, c'est hyper dangereux. Mais, c'est dommage, parce que Philippe, tu as très bien joué. Là, il suffit de faire le toby. Le compas va être très dur au blanc, en fait. Mais, l'invasion, le blanc, il sera content de protéger, alors il n'y a plus de problème. D'accord. Ah, ça, c'est dommage. Une fois, le blanc fait le cousmi, le blanc, il fait presque 20 points au centre, et en plus, tout est solide. Aïe, aïe, ça, c'est grave. Mais tu n'as pas fait ça, Philippe, de ta part, Grégory. C'est un peu courant, mais tant que Blanc, il a tué le centre, c'est sûr. Oh là 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 là, cet échange, c'est vraiment de grand joie pour blanc. Ah là, cet échange, c'est parfait, il n'y a pas de mieux. Mais, bon, en même temps, avec l'échange, tu es content, non, Grégory? Avec l'échange, tu ne t'inquiètes plus jamais, quoi. Parce que, de toute façon, pour noir, c'est insupportable de laisser le centre mourir. C'est impossible. Parce que s'il est mort, bon là, c'est grave. Aïe, 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 ça ne te suffit pas là, Grégory? Est-ce que tu as besoin vraiment de faire encore plus de points? Le centre, tu as tué beaucoup, quand tu comptes la partie, je pense que ça ira pour le parti, enfin, c'est, en fait, tu coupes le noir, ok? Ce qui m'inquiète, c'est que si jamais, noir, il s'en fout de se connecter. Le jeu de cours, ce n'est pas pour couper. Couper, c'est seulement un outil. Le souci, c'est, oui, tu peux couper le noir, sans aucun problème. Et si jamais, noir, il est vécu dedans? Si jamais, noir, il est vécu dedans, tu perds tout ouvrir. Et en même temps, tous les pierres du couple que tu as joué, ça pourrait être damé. Les points sont les plus importants. Quand quelqu'un qui a joué un coup quitte l'offert du territoire, accepte-le immédiatement. Parce que quand tu ne l'acceptes pas, que tu veux lui menacer plus, il n'a plus aucun choix. Il est obligé d'entrer chez toi. Bien sûr, il prend de risques. Mais attention, quand lui prend de risques, toi également. Vous n'êtes que deux. Il n'y a aucune raison que lui s'inquiète, toi non. C'est impossible. Parce que tu risques de te payer quelque chose aussi. Et là, ça m'étonnerait que tu peux tuer le noir. Ça m'étonnerait. Et là, tu perds beaucoup de points. Autant te protéger, laisser noir se défendre avec un damé, par exemple. Et là, c'est noir qui fait damer au centre. Bref, je ne pense pas que blanc il est aussi en droite. J'ai compté tout à l'heure, Vincent. J'ai compté aussi. Je pense que blanc, il est un peu en avance quand même au niveau de points. c'est sûr, le commis, c'est très très juste pour le noir. Parce que le centre, c'est vraiment gros. Le centre, il y a plus de 20 points déjà. Vous voyez, même 25. Le côté à droite, il y a beaucoup aussi. Le côté à droite, il y a plus de 30. Il y a même 35 avec ça. Donc, en tout, ça va être à 60. Et un peu en haut. Pour noir, pour moi, noir, il est à peu près à 55, pas plus. Donc, le niveau de points, pour noir, c'est dur. Déjà, avec le point normal, il est un peu en retard et plus de commis. Et blanc, tu sais, n'importe quel moment, il fait un petit taubi comme E14. Il y a encore de potentiel vers le centre. S'il peut faire des points facilement, grâce à le penouki à gauche. blanc, il en avance quand même. Bon, bref. D'accord. Eh oui, ça, c'est la raison. Tu vois, finalement, finalement, tu as fait les deux coups en centre, Krikori. Mais, c'est presque tout damé. Avec le coup comme P13, je ne voyais pas comment tu pourrais attaquer les noirs. Ah bon ? Ah, dommage. Mais là, si c'est noir fait ou blané, tu es mort. Philippe, tu as besoin de faire un peu de subégo là. Non ? Avec E16. Ah ! D'accord. Enfin, tu n'as pas raté là, tu as réussi quand même, parce que là, c'est dangereux pour blanc. Donc, ton coup avec N14, ce n'est pas si moins que ça, ça marche quand même. Ah bon ? Le plan est vivant là ? Comment c'est possible ? Oh non ! Non ! Non ! Ah mais là, c'est sûr, le plan va mourir. Je ne voyais pas comment le plan pourra faire deux yeux. Il n'y a même pas de libériné. Mais là, oui, tu peux bien profiter la séquence. Bien pu profiter, quoi. Là, c'est grave au blanc, très grave. C'est vrai que la connexion, ça, c'est dommage, ça. Ah là là. Enfin là, c'est vrai que, eh oui, là c'est grave. C'est comme j'ai indiqué tout à l'heure, ce plan, il a pris tout son terrain à droite. Dès que le plan, il a son terrain à droite, le niveau de point, il n'est pas en retard. Enfin, il est bien en avance même. Dans la partie, tu as de l'occasion de tuer tous les plans en haut, bien sûr. C'est dommage que tu as raté ça. Ah bon? Ça, c'est même pas fini encore. Tu veux dire que tu es mort en plus, là? Ah! Oula! Mais, mais sinon il sort, comment faire? Ok, donc Grigori, ah, donc tu n'as pas pu trouver la solution pour vivre au centre, c'est ça, Philippe? Enfin, tu auras plutôt joué, si, d'accord. Parce que là, si j'étais plus loin, peut-être Atari comme ça, ça me paraît plus vivant. Mais là, il y aura plus, ça, c'est vivant plutôt, quoi. Mais là, c'est vivant, quoi. Mais le problème, c'est que dans la partie, je ne comprends plus rien. tu descends, il est tellement cuit qu'il ne bouge plus, enfin, ou le minimum, tu fais le snapback, quoi. Enfin, là, c'est le minimum. Alors là, tu prends le pierre, ça, c'est un peu gentil, quand même. Ah mais là, ouais, ça marche quand même, mais, ah oui, ça marche quand même, mais ça marche quand même, hein. Oui, il est toujours mort. Mais là, ça marche quand même. Ça marche quand même, c'est vrai, ça marche quand même. Il n'y a aucun moyen pour loin de vivre. Mais ça marche quand même. D'accord. Et puis, il a pu gagner le parti avec ça. Ah oui, d'accord, là, oui, d'accord, il a tout récupéré, quoi. Oui, d'accord, quand même, ben oui. C'est vrai que même tu vis, ça ne te suffit pas pour gagner le parti. Même tu vis, ça ne te suffit pas. la seule chance pour Noir, je pense que le seul moment, c'est que ne joue pas le D2, tu fais d'abord Atari avec D5. C'est le seul moment que tu pourras peut-être gagner cette partie pour Philippe. Parce que localement, le blanc en pas, il n'est pas vivant, localement. Oui, c'est vrai, avec Pyumi, il n'y a plus rien, quoi. Bon, en tout cas, c'est sympa. Ouais, mais c'est sympa comme partie. Il y a beaucoup de compas, vous allez bien s'amuser, bien calculer, c'est très bien. Enfin, en tout cas, essayez toujours de se comprendre pourquoi faire du point, c'est aussi important. plus qu'on fait des points, plus on pourra maîtriser les parties facilement. Bon, après, bien sûr, il y a des lectures, il faut faire attention, mais pensez faire des points. OK, allez, on change de partie, OK? OK? Merci, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada,